Après une 1.13 au développement chaotique, Mojang confirme une nouvelle fois qu'un développement de jeux stable, et eux, ça fait deux. En effet, il y a quelques jours, s'est déroulée la Mineconerf 2018, un événement en direct dans lequel Mojang annonce de quoi sera fait le futur de Minecraft. Enfin, entre autres, car, et malheureusement pour moi, les infos juteuses de ce live ont été entrecoupées. À nouveau, par des batailles de YouTubers sur des mini-jeux, par un Draw My Life dingue que plus personne ne connaît, et par ça ! À quel moment ça intéresse qui que ce soit ? Excusez-moi, je me suis emporté... Bien, reprenons. La Mineconerf, c'était pas si mal, mais bon, pas spécialement meilleur que l'année dernière, hélas. Contrairement à ce que j'ai pu dire dans mon dernier Minecraft News, Mojang a en effet gardé un bon nombre des défauts apparents de leur événement. Cependant, je ne suis pas là pour vous parler de la Minecon en tant qu'événement familial décevant, mais en tant que source d'informations croustillantes sur l'avenir d'un jeu qu'on aime toutes et tous, Minecraft. Et je vous préviens tout de suite, Minecraft Dungeons aura droit à sa propre vidéo à part entière, pas besoin de venir ici pour ça. Donc, on va reprendre, je vais répéter ma phrase d'introduction, et nous allons parler 1.14. Après une 1.13 au développement chaotique, Mojang confirme une nouvelle fois qu'un développement de jeu stable, et ça fait deux. En effet, durant cette Mineconerf fut annoncé quelque chose, certes de tout à fait inattendu, mais surtout de bien mal organisé. La 1.14, la Village & Pillage Update. Décortiquons ça ensemble, Mojang a séparé cette 1.14 en trois parties, et les snapshots de la première partie sortiront avant les vacances de Noël. Celles-ci composeront ce que Jeb appellera l'Holiday Update, ou encore la Cat Update. En effet, dans cette première partie de la 1.14, vont être introduits de nouveaux mobs, les chats. Mais Fira, les Fafs, Ivy Viva ? Oui, en effet, mais ici, les développeurs vont simplement séparer clairement les oslots des chats. Ce seront deux animaux tout à fait différents. Ainsi, à la place des trois anciennes variantes de couleurs, nous aurons maintenant 9 coloris de chat. 9 ? Comme les 9 vies d'un chat ? Et petite utilité pas piquée des hannetons, la 9ème variante sera, entre guillemets, choisie par la communauté. Nous pourrons leur envoyer notre chat pour que son apparence soit ajoutée dans le jeu. Les devs avaient déjà fait ça pour le lapin qu'on renomme Toast, ou simplement pour cette variante des anciens chats qui était basée sur le félin de la femme de Jeb. On a toutefois un nombre bien réduit d'informations sur ces nouveaux chats, et sur ce que ça implique pour les oslots. Mais si on ne connaît pas les réponses aux questions « Où spawneront-ils ? » ou « Comment pourra-t-on les apprivoiser ? », on sait tout de même qu'ils errent dans les villages, qu'ils apporteront un cadeau matinal aux joueurs, si le chat est apprivoisé, bien sûr, et qu'ils effrayeront les fantômes. Pour le cadeau, Lady Agnes n'a pas voulu dire de quoi il s'agissait exactement. Elle a simplement parlé d'un cadeau à ces félins, qui est probablement un nouvel item que les devs gardent secret. Du coup, il est clair qu'en 1.14, les chats retrouveront beaucoup d'utilité, ne serait-ce que pour chercher les fantômes qui, jusqu'ici, restaient des mobs assez coriaces. Les échafaudages Cela fait près de 10 ans que vous jouez à Minecraft, mais vous prenez toujours une tonne de temps pour faire une petite construction. Vous n'avez aucun talent avec les élytras et le message « You have experience, kinetic energy » est votre quotidien ? Pas d'inquiétude, Mojang a la solution pour vous. Voici les échafaudages. Un parfait mélange de savoir-faire des développeurs et de bambous, s'installant facilement et rapidement, vous permettant d'accéder à toutes vos constructions qui m'a rien de temps, et se cassant en un clic, exactement ce qu'il vous faut. Attention, images non contractuelles reproduites avec les moyens du bord, c'est-à-dire un mode impact lecture. Tous les créatifs vont à Pixi Gecko. Mais ma parole, c'est une manique, mes vidéos soient entrecoupées de publicités comme ça ? D'abord dans l'épisode final de Biomorkers, et maintenant ici, dans un Minecraft News ? Roh, quelle honte ! Ah, Tjernik, c'était mieux avant quand même. Comme avait pu l'être la paire d'Elytra en 1.9 ou la Shulker Box en 1.11, voici l'ajout utile de la 1.14, qui ravira tout bon joueur sur vie. Apparemment facile à mettre en place, rapide à grimper et aisément enlevable, le bloc d'échafaudage sera probablement l'outil indispensable quand on parle de construction. Et celui-ci implique une autre nouveauté. Ce bloc fait clairement partie de ses envies communes à beaucoup d'entre nous qui deviennent enfin réalité comme l'ont été la faune de la flore marine de la 1.13 ou encore les blocs de béton aux couleurs quasi parfaites. Et je tiens à faire une petite parenthèse, je remercie grandement Sigma et Manipendek qui ont parlé avec Rock'n'Roll for Life, un développeur de la version Java, et ce, durant la soirée suivant la Minecon. Ils ont pu ainsi affiner les 2-3 détails qui restaient flous durant l'événement, comme par exemple le fait que le bambou apparaîtra dans les variations du biome jungle, ou encore la confirmation que tout ce qui a été annoncé à la Minecon fera uniquement partie de la version 1.14. Également, lors de la vidéo, je n'hésiterai pas à utiliser ces informations exclusives de ce développeur, même si elles sont à prendre avec des pincettes. Revenons à nos bambous. Ceux-ci poussent donc dans le biome jungle à partir de ce qui semble être un plan de bambou, pour atteindre des hauteurs allant jusqu'à un peu plus bas qu'un arbre de la jungle, ce qui nous donne de bien beaux paysages. A nouveau, grâce à nos agents infiltrés Magnastigma, on a pu savoir que le bambou aura une mécanique spécifique pour leur récupération. On ne sait bien sûr pas tout à fait ce que cela implique, mais ça a le mérité d'être bien intéressant. Et de plus, dans le trailer, on peut voir une lienne accrochée au bambou. Selon Rock'n'Roll for Life, ce n'est pas un bug, et il y aurait aussi moyen de mettre des échelles sur le bloc. Cela semble étrange qu'on puisse ainsi attacher liennes et échelles, mais ça doit probablement signifier quelque chose. Peut-être par rapport aux échafaudages, qui sait ? Le panda J'ai vraiment besoin de m'exprimer sur le niveau d'intérêt de ça, je veux dire, genre, en fait, c'est génial. Ok, 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 d'accord, d'accord, il y a des trucs à dire. Les pandas sont très intéressants, ne serait-ce que pour un point, la version chinoise de Minecraft. Loin de ma tête l'idée de parler politique ici, bien sûr, mais il faut savoir que la Chine, c'est un état communiste à partie unique. Bref, c'est pas Jojo. Et cela implique que la version Minecraft chinoise est une version à part entière. Elle est un bien commun à tous les Chinois, gratuitement téléchargeable dans le pays. C'est une version avec laquelle on ne peut jouer, une espèce de bulle uniquement accessible par le peuple chinois. Bref, cette version représente une énorme partie des joueurs Minecraft, près d'un demi pour être précis, étant donné qu'elle est gratuite et que la Chine, bah, s'est peuplée quand même. Ce qui nous donne un total de presque 100 millions de joueurs chinois. Ainsi, ces mêmes joueurs ont demandé à ce que le panda soit ajouté au jeu, et quitte à le mettre dans la version chinoise, autant y donner accès à toutes les autres versions. Certes, tout cela sert peut-être de propagande pour la Chine, et ça peut se discuter. Mais, désolé, à nouveau, je ne parlerai pas de politique et je ne suis pas qualifié pour ça. Venons-en donc aux détails croustillants. Les pandas sont des animaux, bien sûr, assez gros, c'est pas appelé panda géant pour rien. Ils mangent du bambou, logique, et vivent dans des variantes bambou des jungles. Évident. S'il y a bien sûr des pandas adultes et des pandas bébés, on retrouve 4 variations pour ces entités appelées traits. Nous avons tout d'abord les pandas ayant le trait agressif. Ceux-ci possèdent des yeux rouges. Et, on s'en doute, ce ne sont pas les pandas les plus commodes. Il faudra probablement éviter toute violence si vous ne voulez pas de représailles. Viennent ensuite les pandas feignants. C'est Lady Agnès qui nous en fit part de ce trait, car on ne le voit pas dans la vidéo de la Minecon. Du coup, bah, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et vous allez voir que c'est le cas pour les deux autres traits. Le troisième est joueur. Les pandas ayant ce caractère ont apparemment tendance à se rouler par terre en agitant les pattes. Mais, pas grand-chose de plus à leur sujet. Et finalement, il existerait une rare variante marron de notre urse idée préférée. Et, à nouveau, nous n'avons aucune image et info supplémentaires. Nous savons toutefois, grâce à Rock'n'Roll for Life, encore une fois, que les pandas ne seront pas des animaux de compagnie. Il n'y aura pas moyen de les apprivoiser. Ensuite, sur les images, on peut voir un bébé panda éternué et une légère fumée verdâtre. Ce qui fait sursauter le panda adulte d'à côté. Probablement une référence à cette vidéo virale qui montre la même scène dans la réalité. Et, finalement, il se trouve que les sons des pandas ne sont pas ceux du chat de C418, mais bien des sons réels de pandas enregistrés sur place en Chine. Ainsi, nous savons avec quasi-certitude, grâce aux infos de Rock'n'Roll for Life, entre autres, que chat, échafaudage, bambou et panda seront ajoutés en 1.14. Mais que leurs snapshots et leurs bêtas devront arriver en fin d'année, avant les vacances. Mais, bien sûr, l'1.14, ce n'est pas que ça. C'est surtout la Village and Village Update. Nous y voilà. Le thème de l'1.14 concernera les villageois, leurs habitats et leurs nouveaux ennemis. Plongeons tout de suite dans ce qui a été annoncé. Et on commence en beauté avec l'architecture. Si les villages qu'on connaît ont leur charme, vous n'êtes pas sans savoir que ceux-ci restent, comment dire, moches. Ou, oui, disons-le, les villages sont moches et, en plus de ça, peu logiques. Tant de défauts qui seront corrigés avec l'1.14, qui mettra en place un rework complet de l'architecture des villages, et même l'ajout de nouveau, comme celui de la jungle. Voyons ça en détail. Premièrement, nous avons le village classique, celui de la plaine, qui possède toujours la même église, mais c'est probablement la seule chose qui ne change pas. Nous avons de plus hautes maisons, avec parfois un étage. Il y a aussi moyen de trouver différents détails, comme des balcons ou des fleurs. D'autres bâtiments spéciaux seront ajoutés. Nous avions déjà la forge, la bibliothèque et l'église, mais on voit maintenant apparaître un marché et une grange. En parlant de grange, nous avons maintenant des ballots de paille qui se génèrent. Et en parlant de paille, on peut remarquer que les champs ont été modifiés. Et en parlant de champ, nous avons aussi maintenant des enclos, ce qui peut s'avérer utile en début de survie si ceux-ci sont garnis d'animaux. Finalement, et là je n'ai pas de transition, on voit que les chemins sont maintenant plus étroits et plus naturels. On peut aussi apercevoir des tas de bûches qui jonchent le sol. Le deuxième et dernier nouveau village montré est celui du désert, qui a subi de drastiques changements. Si par le passé le village désertique n'était qu'une variante sandstone du village de base, c'est maintenant un tout nouveau type d'architecture thématique qui prend place. Les développeurs se sont débarrassés des toits inclinés, étant donné qu'il ne pleut pas dans ces contrées-là. On voit l'apparition de boutons pour donner plus de détails aux parois des bâtisses. Il semble avoir un bon nombre de nouvelles maisons avec beaucoup de styles différents. Les citrouilles et les melons feront apparemment maintenant partie de l'alimentation de nos amis à long nez. On voit en effet des pousses de ces plantes dans leur champ. Nous gardons toujours les pluies. Et surtout, on voit l'apparition de cette gigantesque tour qui remplace peut-être l'église. Elle a trois étages et contiendra peut-être des coffres, qui sait. Vous n'avez pas dû passer à côté, en plus de l'utilisation de smooth sandstone pour la plupart des bâtiments, on apprend l'ajout des dalles et escaliers de smooth sandstone ainsi que des murets de sandstone. C'est la suite logique de la 1.13 et je ne serais pas étonné de voir plus de nouvelles dalles, escaliers et murets dans les autres types de villages. Et j'ai vigé juste finalement, puisque il n'y a pas plus tard que quelques secondes, je vois un tweet de Lady Agnès qui nous dit qu'elle vient d'ajouter les escaliers de Diorite. Donc probablement aussi les dalles bien sûr. Et voilà qu'elle enchaîne avec les escaliers de granite et d'Andesite. Ça n'arrête pas, elle dit que les polis seront là et bien plus. Enfin bon, on est vraiment servi. Oui, j'enregistre ça alors que le montage est quasiment fini. Ça m'arrive, c'est pas très pro. Je sais, je sais. Mais cela sous-entend aussi que les blocs de smooth sandstone seront craftables. Si Demon faire des dalles, alors pourquoi pas les blocs de base ? Ce qui, évidemment, signifie de la même manière que les blocs de quartz smooth, les blocs de red sandstone smooth aussi seront craftables. Bref, que des bonnes nouvelles. Malheureusement, ce ne sont que ces deux villages qui furent montrés. Le village Taiga et le village Jungle nous sont encore inconnus. Nouveaux villageois. Ce ne sont pas des nouvelles professions dont je parle ici. Les 12 métiers des villageois qui existent encore en 1.13 resteront les mêmes en 1.14. Toutefois, à l'instar de leur village, l'apparence des villageois va changer. Leur look dépendra en effet du biome de leur village et de leur profession. Ce qui nous fait, en comptant aussi leurs variantes en zombies villageois, un beau total de 144 skins à faire pour la 1.14. Mais ne vous inquiétez pas, apparemment, j'ai pas une solution. Mojang ne fait pas les choses à moitié. Le studio de développement compte en effet aussi changer les mécaniques de ces petits gaillards. Ceux-ci auront un emploi du temps précis selon leur profession et une intelligence artificielle généralement plus développée. Bien sûr, le système d'échange sera lui aussi complètement retravaillé. Probablement pour adopter une interface plus économique et moins mystérieuse. Les villageois et leurs bêtes. La traduction française n'est pas glorieuse, je vous l'accorde. Bref, en plus des villageois et des villageois, les habitants des manoirs, on trouvera maintenant les villageois, des pilleurs en somme, qui attaqueront les villages. Jeb et Agnès ont dit qu'il faudra protéger les villages de ces vilains agresseurs. Et vilains, ils le sont. En groupe d'à peu près 8 individus, ces méchants pilleurs viendront, arbalète à la main, accompagnés de leurs bêtes. Le nom de cette beast n'est pas encore défini. Jeb en recherche actuellement un. Cette bête est, comme l'ont dit les développeurs sur place, très violente. Elle aura beaucoup de points de vie et infligera également des dégâts conséquents. D'une certaine manière, on pourrait la qualifier de mini-boss. De plus, on voit qu'elle aime détruire les plantations sur lesquelles elle marche. Et on sait, grâce à nos ingents infiltrés, que la bête cassera aussi les feuilles des arbres en forêt. Mais surtout, Rock'n'Roll 4 Life aurait avoué qu'un lieu spécifique aux pilleurs existera quelque part dans le monde. On en sait hélas pas bien plus. Revenons un instant sur les pilleurs, d'ailleurs. Il me semble que... Oui, oui, voilà exactement. Une arbalète. Après le trident de la 1.13, voici l'arbalète qui vient s'ajouter dans l'arsenal peu fourni du jeu. Dropée par les pilleurs ou craftables par le joueur, cette armée complémentaire a l'arc. Car bien qu'elle inflige un nombre de cœurs plus conséquent et permet de tirer plus loin, son temps de rechargement est bien plus lent. Ce sera à nous de voir avec quelle arme on souhaite combattre. De plus, l'arbalète utilisera les mêmes flèches que l'arc, ce qui, même si ce n'est pas très réaliste, les arbalètes ayant normalement besoin de carreaux, permettent de redonner de l'utilité aux flèches. Car avec Infinity, une flèche dans l'inventaire et nous étions tranquilles. En effet, l'arbalète ne possède pas l'enchantement Infinity. L'arme ne possède en fait aucun enchantement commun avec l'arc, si l'on nommait un Mocking Mending. Elle viendra avec trois enchantements propres à elle. Un premier, Fast Load, permettant de recharger plus vite l'arbalète. Un second, Multishot, qui permettra de tirer, en tout cas selon l'exemple montré à la Minecon, trois flèches pour le prix d'une, et un troisième enchantement mystère qu'on découvrira sûrement en snapshot. En plus de tout ça, viendra une mécanique rigolote, bien que probablement peu utile. Un peu comme pour les flèches de potions de la 1.9, l'arbalète pourra tirer, à l'horizontale, des feux d'artifice placés dans la seconde main. Ce qui est bien avec cet ajout, c'est que sur Minecraft, tout le monde a des feux d'artifice sur soi pour le déplacement en Elytra. Ainsi, il est fort probable qu'on utilise régulièrement cette petite fonctionnalité. Pas comme pour les flèches de potions, hein, hein, hein. L'arbalète a aussi quelque chose de très intéressant, qui va encore donner plus d'avantages à cette arme par rapport à l'arc. On peut garder les flèches dedans. C'est-à-dire qu'une fois l'arme rechargée, vous pouvez la stocker dans votre inventaire, ou même probablement dans des coffres, et la ressortir quand vous en avez besoin, et tirer directement avec elle, comme l'arme réelle. Oh, et petite info supplémentaire, il paraîtrait que ces nouvelles armes sont déjà complètement développées. Ce qui confirme que les développeurs ne se sont pas tournés les pouces durant cet été. Ce qui est bien. Ouais. Voilà qui en finit avec tout ce qu'on sait sur cet 1.14. Et on peut... Tu t'oublierais pas quelque chose, mon coco ? Je... Euh... Vous êtes qui ? T'occupes, wesh. Allez, dis-nous quel biome a été choisi. Ah, ça... Oui, 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 je vais en reparler. Bah, bien sûr. C'est ça. Et mon oeil en parachute, ouais. Oui. Bon, du coup, comme l'année dernière, il y a eu à nouveau un vote. Et cette fois-ci, contrairement aux mobs de la dernière mannequin, les trois choix allaient de toute façon être ajoutés. Le vote n'a déterminé que celui qui serait implémenté en premier. Je vous le rappelle, nous devions choisir du biome Taiga, Savane et Désert, lequel des trois serait mis à jour en premier. Et avant de parler résultat de celui-ci, j'aimerais parler rapidement du vote en tant que tel. J'ai été fortement étonné du nombre de votants pour celui-ci. L'année dernière, rappelons-nous, c'est environ 2500 personnes qui ont participé. Cette année, c'est plus de 50 000 individus qui se sont pris au jeu. Ce nombre est énorme, et confiant que la communauté Minecraft commence réellement à adopter ce nouveau format de Minecon. Oui, ou alors le tweet a juste buzzé sans raison. Ouais, c'est aussi une possibilité, mais je la trouve moins, moins attrayante. Bref, revenons aux gagnants, et cette fois-ci, ce fut haut la main. En effet, la Taiga a remporté le vote avec une soixantaine de pourcents aux deux tours. C'est bien moins serré que l'année dernière. Mais bon, ça se comprend. La Taiga, c'est ultra vide, même par rapport à la Savane, qui, elle, a une génération plus intéressante, et aussi les Lama. C'est rigolo, les Lama. Je m'égare. Le Biome Taiga aura donc une petite remise à niveau en 1.14. Renard, baie et feu de camp seront de la partie. Même si neutre me semble le plus logique, Jeb le précise, on ne sait pas encore si les renards seront passifs, neutres ou agressifs. On pourrait déduire d'autres petites choses du trailer, mais je m'abstiendrai, car, d'une part, Jappa a bien précisé que les détails visuels qu'on peut trouver dans ces vidéos ne révèlent rien sur le futur du jeu, et d'autre part, parce que Javlek a déjà pu théoriser tout ce qui pouvait être théorisé. Je ne vais pas lui voler ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous souhaitez une actu plus régulière, plus subjective, et se tourner en plus vers la théorie. Un clin d'œil, clin d'œil. Nos sources internes, Aka, Mani et Sigma, ont rapporté de Rock'n'Roll for Life la possibilité que l'équipe de développement ajoute plus d'éléments au biome que les trois présentés pour la Minecon. Et bien voilà, l'1.14, c'est ça ? Panda, bambou, chat, échafaudage, village, pilleur, villageois, beast, red, arbalète, renard, bée, feu de camp, et très fort probablement, bien plus encore. Mais bon, avant de parler de quelques news bonus, parlons 1.15, 1.16 et les updates futurs. En effet, nous avons pu entendre une poignée d'informations sur sa version via Rock'n'Roll for Life, mais aussi grâce au panel des développeurs qui s'est déroulé juste après le show. Premièrement, nous savons qu'un rework des dispensers est prévu, cela concerne peut-être la possibilité de les déplacer, et probablement bien plus en fait. Également, lors du panel, nous avons appris qu'un rework similaire pour les minecarts et dans les bacs, et bien que des idées comme le réglage de la vitesse des minecarts ou la puissance de la minecart TNT sont des idées qui plaisent aux développeurs, je pense qu'il faut tenir tout cela avec des pincettes, on ne sait vraiment pas grand chose sur ce rework. Et sinon, un troisième rework encore une fois est prévu, et il concerne les performances de la redstone. Sans rentrer dans plus de détails, il s'avère que la redstone est une groinfre en performance, et pourrait, avec de simples fixes, être drastiquement moins effrayante pour les mapmakers. Durant la minecon en tant que telle, on a aussi pu savoir qu'une map de test du mode créatif, Inspiration Island, serait disponible gratuitement sur le marketplace. Et de la même manière, la map mini-jeu GuideRunner devrait pointer le bout de son nez gratuitement aussi. Waouh, ouais, on arrive vraiment aux dernières infos, hein, c'est pas super intéressant, mais bon, continuons. Les addons sur Bedrock vont être mis à jour, il y a maintenant moyen de créer proprement ces entités avec une tonne d'options en plus. On arrive clairement au niveau des modes Java dans ce domaine-là. Et si l'on revient sur le panel des devs, on peut premièrement confirmer que le développement de la 1.14 et de toutes les versions qui suivront devrait adopter une méthode similaire à la 1.13 Super, capuchon de merde, devrait adopter une méthode similaire à la 1.13 en séparant le travail de façon égale entre les studios de Redmond et ceux de Stockholm. De la même manière, les dates de sortie sur les deux versions devront être identiques. Ensuite, on apprend que les super duper pack sont toujours en train d'être travaillés. Ce qui... ne nous avance pas trop, ouais. De nouveaux minerais, des dalles, des murets, des escaliers, de nouvelles dimensions, une météo plus affinée de nouveaux composants Redstone. Clairement, les devs sont prêts à ajouter tout cela, mais il faudra leur laisser le temps d'y penser pour ajouter cela de la façon la plus parfaite possible. Et finalement, maintenant que les deux versions ont atteint des niveaux de développement très similaires, on sait que Mojang voudrait ajouter une manière propre de transférer nos mondes Java sur Bedrock et vice-versa. Ah oui, et Rock'n Roll for Life a dit qu'il comptait enfin rehausser la hauteur maximale des mondes. Ouais, rien que ça. Eh eh, bien que oui, la Mike Honor, c'était... comment dire ? Merci, je ne l'aurais pas mieux exprimé. Une image vaut mieux que mille mots. Tout à fait, et bien qu'en effet, s'il y a autant de nouveautés annoncées cette année que l'année dernière, elles sont bien plus disparates et, on va pas se le cacher, font partie d'un thème qui... Nous parle bien moins que les océans. Les villages, c'est cool, hein. Mais je doute que la communauté soit autant hypée que pour la 1.13, qui avait le mérite d'avoir un thème fort. L'autre souci, qui vous fera dire à beaucoup que la 1.14 est moins intéressante, reste, encore en comparaison avec la 1.13, la difficulté de se projeter l'avenir de cette version. Alors que l'Aquatic Update, lorsque présentée l'année dernière, était simple à imaginer plus grande, car beaucoup d'entre nous avaient déjà des tonnes d'idées pour les océans, il est clair que ce n'est pas aussi simple pour la 1.14. Essayez, là, maintenant, ouais, d'imaginer ce que les développeurs pourraient rajouter de plus. Durs, ouais. C'est bien là le souci, la 1.14 aura beau être aussi abouti que la 1.13, elle nous parle bien moins. Bref, bien qu'il y ait eu tant de défauts, c'était cool, hein. Comme j'ai pu le dire dans le dernier Minecraft News, plus que le cringe, c'est surtout la bonne ambiance et un chouette moment passé avec des amis qui ont dominé cette soirée. Et les infos ! Et les infos. Ouais. Les infos. Comme promis, vous aurez très vite une vidéo sur Minecraft Dungeon, je pense, dans une semaine, j'espère. Ensuite, je vais essayer de sortir cet épisode 29 du LP. Vous inquiétez pas, un jour, il arrivera. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur le Discord, sur Twitch ou sur Twitter. Il y a plein de messages sur l'avancement des vidéos, par exemple. Bref, je ne vais pas faire plus long. Au revoir. Merci. Merci. Merci.